hey girls j'espère que vous allez bien alors déjà je m'excuse pour deux choses alors je vais parler du nez je suis malade comme d'habitude j'ai le nez bouché donc je sais que c'est pas très agréable mais voilà je peux pas faire sans et deuxième chose je suis dans une chambre d'hôtel dans la salle de bain et donc il y a pas mal d'éco ça aussi c'est pas d'ordre mais bon vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui je reviens avec une skincare routine donc ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait une complète où je parle de tous les produits etc donc voilà aujourd'hui on va faire une petite update je vais tout vous montrer tout détailler que ce soit le démaquillage ma routine du matin ma routine du soir je vais vous parler de tout donc voilà c'est parti alors déjà pour commencer je vais un peu vous parler de ma peau alors je pense que vous l'avez un peu vu enfin en tout cas si vous êtes nouveau bienvenue mais je pense que les anciens ont un peu vu dans mes vidéos j'ai pas énormément de problèmes de peau c'est à dire que j'ai les boutons de temps en temps vous savez pendant la période des ragnagnas tout ça et quand je prends pas trop soin de ma peau mais sinon j'ai une peau relativement normale j'ai de temps en temps la peau sèche mais voilà une fois que je mets de la crème c'est bon donc là je suis un tout petit peu maquillée j'ai mis de l'anti cernes j'ai un peu de mascara un peu de poudre donc voilà je viens me démaquiller alors moi je me démaquille en deux voire trois étapes ça dépend de la quantité de make up que j'aurais mis sur mon visage pour une full face j'aurais mis fond de teint anti cernes poudre etc je le fais en trois étapes donc ce qui est conseillé c'est d'utiliser un produit à base d'huile donc soit un baume démaquillant comme celui-ci celui-ci c'est celui de chez Clinique franchement moi c'est mon indispensable depuis plusieurs années maintenant je le kiffe et j'aime aussi l'huile démaquillante de Belif donc ce sont ces deux produits que j'utilise soit individuellement soit complémentairement donc quand j'ai beaucoup de maquillage j'utilise les deux en général pour être sûre que tout parte bien tu vois donc là c'est ce que je vais commencer par faire mais aujourd'hui je vais venir utiliser que le baume clinique parce que j'ai pas beaucoup de maquillage donc ça va aller vite je vais venir me laver les mains d'abord très 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 important avant de toucher son visage donc le baume se présente comme ça c'est blanc et vraiment c'est comme du beurre en fait c'est hyper léger je kiffe vraiment ce produit et donc je vais venir le chauffer entre mes mains et l'appliquer sur mon visage même pour se toucher mascara c'est hyper facile oubliez surtout pas tout ce qui est les coins vous savez les coins du nez ici même là les contours et tout c'est souvent les endroits où le maquillage reste parce qu'on les oublie en fait et donc voilà je pense que là ma première barrière de maquillage est cassée, dissous, dissolvée ah je sais pas comment on dit mais bon bref je peux les rincer donc je rince avec de l'eau un peu tiède voilà premier état de démaquillage terminé mais c'est pas fini du tout on va venir vraiment tout enlever maintenant avec un produit à base d'eau donc moi j'aime beaucoup utiliser de l'eau micellaire celle-ci c'est la bioderma qui est très connue de base j'utilisais celle de chez Garnier que j'aimais bien en fait vu qu'elles ont le même packaging au début je la confondais tu vois donc en fait je suis allée acheter la Garnier en pensant que ça allait être la bioderma enfin je sais pas comment vous dire mais en gros je les ai confondues donc j'ai utilisé la Garnier pendant des années et des années elle me va très bien mais vu que voilà celle-là j'en entend beaucoup parler je me suis dit que j'allais l'essayer donc je vais prendre deux cotons pour être sûre que tout tout parte et je vais aussi faire ça en deux étapes donc je vais utiliser un premier coton surtout sur les yeux le cou c'est tellement sale les gars faut vraiment pas l'oublier c'est un truc de ouf je sais pas comment ça se fait qu'il y ait autant de trucs qui s'accrochent au cou comme ça mais c'est un truc c'est un endroit qu'il faut jamais oublier aussi aussi en dessous de là là vous savez en dessous de la mâchoire on met du maquillage et on oublie souvent de l'enlever enfin moi en tout cas donc voilà là c'est mon deuxième coton et voilà pour la deuxième étape donc le coton est plus propre mais c'est toujours un peu voilà il reste un tout petit peu vous voyez c'est pour ça le démaquillage c'est hyper important quand je pense qu'avant je connais juste une lingette et je la passais comme ça déjà les lingettes c'est archi pas bon pour la peau ça irrite de ouf et donc avant je faisais que ça genre je passais mes lingettes et plus c'était tout mais il faut vraiment insister et tout 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 enlever parce qu'après c'est ça qui bouche les pores qui crée des boutons des points noirs etc et voilà franchement faut vraiment faire attention au démaquillage ensuite je vais venir nettoyer mon visage avec un gel donc moi j'aime bien utiliser celui de chez glamglow c'est le gentle bubble daily conditioning cleanser donc c'est un soin nettoyant qu'on peut utiliser tous les jours donc c'est juste un gel en fait et moi j'utilise matin et soir donc niveau gel j'ai pas vraiment de préférence en fait c'est vraiment je prends ce que j'ai sur le moment et puis puis voilà quoi en fait je veux vraiment des gels qui soient pas trop asséchants etc donc voilà celui ci j'aime bien donc là en gros je vous montre un peu tout ce que je fais par exemple un dimanche quand j'ai envie d'être un peu cocooning que j'ai envie de prendre soin de ma peau etc je vous montre un peu tous les soins c'est pas quelque chose que je fais tous les jours je sais pas si je voulais préciser mais c'est pas des choses que je fais tous les jours à part le démaquillage voilà là on passe à des produits que j'utilise par exemple une fois dans la semaine à peu près mais je vais vous préciser à chaque fois enfin bref j'arrête de parler trop là donc là je vais venir utiliser mon exfoliant de la marque Dermalogica donc c'est une marque qui est assez onégreuse mais franchement pour avoir testé quelques produits ils sont vraiment top celui-ci c'est un des préférés en fait c'est une espèce de poudre qu'on va venir activer à l'eau et en fait ça va nous créer un gommage un exfoliant qu'on va venir appliquer sur la peau donc ils disent que c'est utilisable tous les jours mais franchement j'évite moi tout ce qui est exfoliant physique enfin avec des grains etc je préfère éviter je préfère voilà l'utiliser une fois dans la semaine deux fois maximum que ma peau voilà en a besoin donc en fait ça se présente comme ça et ça va être une poudre très très fine donc c'est à base de riz voilà c'est vrai c'est vraiment une poudre et donc du coup je vais venir mettre un tout petit peu d'eau genre vraiment comme ça et ça va me créer une espèce de mousse comme ça enfin c'est pas une mousse mais voilà et donc je vais venir exfolier ma peau vraiment doucement je frotte pas fort mais j'insiste sur les endroits où j'ai des points blancs genre là en dessous de la lèvre j'ai souvent des points blancs ouais des points blancs ça existe ouais des comédons je crois ça s'appelle et donc voilà je viens insister à ces endroits là et ensuite j'ai l'ins alors là je vais directement passer à un petit masque je vais utiliser le glam glow donc c'est le super mode c'est un masque purifiant donc je vais utiliser pour vraiment me débarrasser de tout ce qui est comme je vous ai dit points blancs etc vraiment nettoyer ma peau tu vois en profondeur et franchement ce masque il t'attend il est tellement bien je vous jure il coûte un peu cher je vais vous montrer une alternative attendez autre alternative donc j'ai le glow mode masque de chez Pixi donc c'est un masque à l'argile aussi donc il est hyper bien et Pixi ils font des produits de ouf hyper abordables donc voilà je me rappelle plus du prix de celui-ci mais voilà c'est pas très cher donc je vous conseille mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser mon petit glam glow donc le produit il ressemble à ça c'est gris comme ça et je vais venir l'appliquer donc j'en applique partout donc lui quand on l'applique comme ça il peut piquer un peu mais c'est normal on doit ressentir une petite irritation là j'ai un peu peur parce que tu sais quand tu te mouches trop là ça te fait des croûtes en dessous du nez c'est dégueulasse et là j'ai ça et j'espère que ça va pas me brûler je vais essayer d'éviter d'en mettre là-bas ça pique et voilà ça brûle ça brûle mais après ça se calme rapidement donc je ressemble à ça donc je vais le laisser à peu près 15 minutes en fait juste le temps que ça sèche quoi et en attendant je vais m'occuper quoi je vais mettre un peu de musique bon masque faible peau toute nette, toute belle là je vais quand même venir appliquer ce petit masque parce que franchement maintenant c'est l'un indispensable donc c'est un masque papier de chez Pixi et je le trouve mais génial genre vraiment il me redonne du glow de l'hydratation parce que tu sais après un masque ta peau elle est un peu elle a besoin de crème quoi tu vois mais ça franchement je dis pas que ça suffit mais ça me donne une peau hyper hydratée et franchement j'aime trop ce masque donc je vais venir l'appliquer et en dessous de ça je vais venir mettre des patchs pour les yeux donc c'est toujours de la marque Pixi il s'appelle Forti donc c'est des masques au collagène d'acacia et au peptide donc voilà ils sont hyper bien aussi ils illuminent le dessous de l'oeil etc donc je vais venir mettre ça j'aime bien combiner plusieurs masques surtout faire un masque pour les yeux et un masque pour le visage en même temps ça fait gagner du temps en vrai donc ça ressemble à ça je vais venir en prendre une hop voilà oh j'en ai mis dans l'oeil voilà et maintenant par dessus je vais venir mettre le masque papier tout simplement donc déjà vu qu'il y a beaucoup de liquide dans ce masque je vais venir le sortir un peu et l'appliquer sur mon visage vous voyez il y a tout ça de liquide donc je vais venir le mettre un peu partout putain j'ai mis le bordel j'ai mis le bordel c'est ça moi en vrai j'avais pas besoin de masques pour les yeux mais vu que je suis une meuf extra et j'ai toujours envie de faire plus et ben voilà et voilà ah 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 mais il y en a en fait attends j'ai même pas le mettre sur mon nez oui ça c'est pour les nez de blanc ça t'es moi ça serait clair c'est pour les nez de blanc ça en fait et je vais mettre que 10 attends je vais mettre une minute heure je vais mettre 10 minutes bon il est temps d'enlever tout ça oh ah ça fait trop du bien d'enlever un masque papier je vous jure j'enlève mes patchs aussi et je vais venir tout masser dans ma peau comme si je mettais de la crème pour que tout s'imprègne bien et tout donc voilà ma peau vous voyez le glow direct je vous dis ce masque il est magique il est trop trop bien alors maintenant je vais venir parfaire tout ça avec un peu d'eau tonique je sais pas si c'est malin de le faire maintenant j'aurais peut-être dû le faire avant le masque papier mais bon c'est pas grave c'est toujours de chez Pixi Glow Tonic c'est une de mes autres toniques préférées franchement elle est archi bien elle aussi elle laisse un goût de ouf elle nettoie bien tu vois elle m'enlève toutes mes traces de make-up qui ont pu rester et voilà je l'aime beaucoup vous savez j'ai oublié de faire quoi ? un truc hyper important j'ai oublié de gommer mes lèvres donc je vais le faire maintenant j'utilise le gommage de chez Hello Body, Coco Kiss franchement Hello Body leurs produits pour les lèvres ils sont top que ce soit les gommages ou les baumes à lèvres ils sont géniaux mais vraiment c'est des bien produits donc là ils viennent gommer mes lèvres je fais trop attention à ça avant je trouve ça hyper important de prendre soin de ses lèvres j'aime les hydrater souvent etc c'est je sais pas voilà bien gommé et maintenant enfin je passe à l'hydratation donc j'aime bien toujours commencer avec un petit sérum donc celui-ci c'est celui de la marque The Ordinary donc c'est l'acide yaluronique que j'aime beaucoup 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 en fait ça c'est vraiment pour hydrater la peau en profondeur donc je l'applique avant ma crème de jour ou ma crème de nuit et franchement ça m'aide de fou avant de dormir j'en mets une tonne donc je mets beaucoup de sérum je mets beaucoup de crème pour vraiment qu'elle s'imprègne dans la peau tu vois et en général le matin je me réveille avec une peau toute plumpée en bonne santé quoi tu vois donc voilà là ça s'imprègne hyper rapidement et donc là donc j'utilise toujours ma crème de chez Belif pour pas changer donc si cette crème vous intéresse faites vraiment attention parce qu'il y en a deux qui se ressemblent de ouf en fait il y en a une qui est un peu sous forme de gel celle-là je l'aime moins et il y a celle-ci qui est sous forme de crème donc faut vraiment faire attention celle en crème le bleu ici il est beaucoup plus foncé que l'autre l'autre c'est bleu ciel donc voilà vous pouvez les repérer comme ça et celle-ci elle s'appelle the true cream most rising bon l'autre je sais plus comment elle s'appelle mais en tout cas c'est un gel donc faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que voilà ils avaient eu le gel que c'était pas comme ce que j'avais montré dans les vidéos etc donc c'est pour ça donc là je vais en prendre une noisette un peu de cette taille et je vais en mettre partout sur mon visage donc cette crème est bien pour tous les types de peaux parce que pour les peaux sèches elle va vraiment hydrater de ouf et pour les peaux grasses elle aura pas un fini gras donc c'est hyper franchement elle est hyper agréable et voilà je pense que je vous en ai beaucoup parlé mais voilà regardez ma peau s'il vous plaît s'il vous plaît appréciez donc quelque chose que je fais depuis pas très longtemps je me suis dit vaut mieux commencer maintenant c'est la crème pour les yeux donc j'utilise celle de chez Olé Eriksen j'utilise souvent avant de me maquiller et tout parce qu'elle illumine vraiment le dessous de l'oeil et elle hydrate bien donc les crèmes pour les yeux on va pas voir les effets immédiatement ça va pas être le truc magique contre les cernes en fait c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à prévenir les éventuelles ridules que vous pourrez avoir quand vous aurez pris un peu d'âge donc voilà vaut mieux prévenir que guérir je préfère en mettre maintenant même si je vois pas l'effet et voilà donc je viens toujours remasser avec l'annulaire c'est le doigt où il y a le nombre de muscles je crois enfin c'est le doigt le plus doux en tout cas sur notre main donc voilà c'est celui qui est idéal pour tout ce qui est peau sensible, peau des yeux tout ça tout ça pour finir je vais mettre mon masque pour les lèvres de la marque La Neige en grosse 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 quantité et voilà ma skincare est finie ça fait trop du bien de s'occuper de sa peau de la sentir bien, j'avais un peu de texture tu vois là je trouve que ça va elle est pas au top comme elle peut l'être mais franchement ça va j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner d'activer la cloche des notifications et on se retrouve dans ma prochaine vidéo gros bisous mouah 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 mouah